Accompagnante éducative et sociale, ça consiste principalement à contribuer à l'épanouissement des résidents au foyer de vie, à m'aider à me concentrer au travail, être à l'écoute, prendre des responsabilités, ne pas s'énerver, respecter la personne, le sens d'observation, la bienveillance et le dynamisme. Personnellement, je gagne un bien-être et le sens des responsabilités. La gentillesse de nous, des travailleurs. Je pense apporter un regard neuf, du fait que ça fait un an que je suis là, et puis mon dynamisme. Dire bonjour quand on se lève le matin, de dire bonsoir quand il faut partir, et de être gentil avec les autres. Là, j'en ai encore un bon qu'on a eu il y a deux semaines, puisqu'on a fêté 5 anniversaires. Pour ça, on a fait une après-midi dansante avec les gâteaux qui avaient été préparés la veille. Donc là, on a vraiment passé un bon moment avec tous. On a dansé, mais toute l'après-midi, 14h30, 17h, ensuite les gâteaux, le petit champomis et les cadeaux distribués. Non, c'était super. Parce que les résidents avaient le sourire, donc ils étaient tous là, ils étaient tous descendus. Donc, c'était un moment de partage. Donc, c'est ça qui était bien. Le plus beau souvenir, c'est d'être à la SASS et d'être avec les autres et de m'avoir aidé à trouver un travail à l'ESAL.